... Bonjour tout le monde, s'il vous plaît. Le cours d'aujourd'hui sera l'exploration biochimique de la fonction rénale. En introduction, l'homéostasie du milieu intérieur est assurée en majeure partie par le rein grâce à sa disposition particulière et au fonctionnement intègre du néphron. L'exploration fonctionnelle rénale, c'est-à-dire l'exploration biologique rénale, fait appel ainsi à de nombreux examens de routine ou bien des examens spécialisés qu'il faut savoir hiérarchiser de manière à identifier les mécanismes et les pathologies impliquées. Donc là, vous avez les reins qui sont en nombre de deux, donc ayant l'aspect d'un haricot, localisation donc avec une localisation rétro, donc rétro. Voilà, donc pour la fonction, donc le rein, il assure plusieurs fonctions. Vous avez la principale fonction du rein, c'est l'élimination des déchets azotés. Donc là, c'est la principale fonction des reins, c'est l'élimination des déchets azotés qui sont toxiques pour notre organisme et l'excrétion des urines. Donc ça, c'est la principale fonction. Donc également, il maintient l'équilibre hydroélectrolytique et le maintien de l'équilibre acido-basique. Donc vous avez vu ces deux cours précédemment. Il a également une fonction métabolique, c'est-à-dire parmi les voies métaboliques qui peuvent se dérouler au niveau du rein, vous avez la néoglucogénèse. Et en plus de ça, vous avez une fonction endocrine. La fonction endocrine, c'est-à-dire vous avez la synthèse de l'érythropoïthine qui est un facteur de croissance de la lignée rouge. Vous avez la rénine, donc la rénine et le système rénine en géotensine. Et également, vous avez un autre type, c'est-à-dire en quelque sorte, elle est considérée comme une hormone, c'est la vitamine D. Donc vous avez vu dans le cours du métabolisme phosphocalcique que la deuxième hydroxylation, donc vous avez la première hydroxylation au niveau hépatique, la deuxième hydroxylation s'effectue au niveau rénal. Passons maintenant aux fonctions rénales. Donc le rôle principal du rein, j'ai dit, c'est la production des urines et l'élimination des déchets. Donc le néphron, c'est l'unité, on va dire, structurelle et fonctionnelle du rein, c'est le néphron. Le paranchine rénale, il contient environ un million de néphrons. Voilà, donc vous avez le glomérule, donc vous avez le glomérule, ensuite vous avez un ensemble de segments tubulaires, donc à savoir le tube contourné proximal, l'once de un lait avec sa branche descendante et ascendante, vous avez le tube contourné distal, et à la fin vous avez le tube collecteur. Voilà, donc parmi les principales fonctions, c'est-à-dire du rein, vous avez la filtration glomérulaire qui est assurée par le glomérule, en quelque sorte participe à l'élaboration de l'urine primitive, et vous avez l'ensemble des segments tubulaires qui, par des phénomènes de réabsorption et de sécrétion, on obtient l'urine définitive qui sera excrétée de notre organisme. Donc commençons par la fonction glomérulaire, ou bien la filtration glomérulaire, donc c'est quoi ? C'est le passage du sang, donc on va dire du sang, donc vous avez le passage du sang vers ce qu'on appelle la capsule de Beaumann, donc vous avez le passage de tous les substrats, de l'eau, des électroliques, des protéines, même les protéines, donc là je parle des protéines de faibles points moléculaires, donc peuvent traverser cette barrière. Vous avez les substrats tels que le glucose, l'urée, etc. Donc toutes ces molécules vont traverser, c'est-à-dire cette barrière. Donc les éléments qui ne traversent pas la barrière, vous avez les éléments figurés du sang, c'est-à-dire les cellules, donc vous avez les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, etc. Et vous avez aussi les protéines de haut point moléculaire qui ne traversent pas cette barrière. Donc par exemple l'albumine, on va parler un petit peu de cette particularité, donc l'albumine normalement ne traverse pas, c'est une protéine de haut point moléculaire, elle ne traverse pas la barrière glomérulaire, sauf une petite partie qui traverse cette barrière et qui est appelée la microalbuminurie. D'accord ? Donc l'urine primitive, appelée également l'ultrafiltraplasmatique, ces deux caractéristiques, c'est qu'elle est isotonique au plasma et l'urine primitive a un pH identique au plasma. Maintenant, donc une notion importante et qu'on va, c'est-à-dire explorer par la suite biochimiquement, c'est le débit de filtration glomérulaire. Le débit de filtration glomérulaire, c'est quoi ? C'est le volume de plasma passant à travers la paroi capillaire glomérulaire par unité de temps. Donc il y a, c'est vrai qu'il y a des méthodes, c'est-à-dire par exemple des méthodes à ultrasons, etc., qui permettent d'estimer directement le débit de filtration glomérulaire, mais sinon, on recherche des méthodes moins invasives qui sont les... qui est la clairance. Donc la clairance, donc c'est en quelque sorte une estimation indirecte du débit de filtration glomérulaire. Donc le débit de filtration glomérulaire est normalement de l'ordre de 120 ml par minute. Donc à peu près, c'est l'équivalent de 180 litres de plasma filtré par jour. Donc le débit de filtration glomérulaire reste le meilleur indice global de la fonction reine. Ensuite, donc vous avez les fonctions tubulaires. Donc les fonctions tubulaires, vous avez deux fonctions. Vous avez la fonction de réabsorption et de sécrétion. Donc la réabsorption, c'est quoi ? C'est le passage de l'eau, des électrolytes et même des substrats, cette fois-ci de la lumière tubulaire vers les vaisseaux péritubulaires. Donc voilà, donc en quelque sorte, c'est un retour des nutriments, de l'eau, des électrolytes qui ont été filtrés. Voilà, donc là, c'est la réabsorption. Donc parmi les mécanismes de réabsorption, vous avez une réabsorption, par exemple, par transport actif. C'est le cas, par exemple, du glucose, des acides aminés, l'acide urique, le calcium, etc. Vous avez les petites protéines qui sont réabsorbées par un mécanisme de pinocytose. Et à la fin, donc, vous avez l'urée, par exemple, qui sera réabsorbée par un transport passif. Voilà, donc là, c'est un schéma qui montre, par exemple, les réabsorptions des différents électrolytes et des substrats. Donc là, par exemple, le glucose. Le glucose, c'est une molécule qui est filtrée, ensuite réabsorbée totalement au niveau du tube contourné proximal. Voilà. Par contre, le sodium, par exemple, il subit une petite réabsorption au niveau, donc, du tube contourné proximal, une petite réabsorption au niveau du tube contourné distal et une petite réabsorption au niveau de l'ence de un lait. Voilà. Donc là, par exemple, le sodium, donc 65% sont réabsorbés au niveau du tube contourné proximal, 25% au niveau de l'ence ascendante de l'ence de un lait, 5% sont réabsorbés au niveau du tube contourné distal et 4 à 5% sont réabsorbés au niveau du tube collecteur. Le sodium, il est réabsorbé à peu près à 99%. Et la dernière fonction, la dernière fonction, c'est la sécrétion. Donc la sécrétion, c'est l'inverse. Bon, c'est un terme qui n'est pas vraiment correct, mais cette fois-ci, c'est le passage des nutriments ou bien des substrats donc des vaisseaux péritubulaires vers la lumière tubulaire. Donc la sécrétion a pour principal but de se débarrasser du potassium en excès. Donc généralement, le potassium, il subit, donc le potassium, il subit surtout une sécrétion, donc au niveau du tube contourné distal, sachant que cette sécrétion est sous l'effet de l'aldostérone. Également, elle permet la sécrétion de l'ammoniaque et des ions H+, donc des protons. Elle permet également l'élimination des substances réabsorbées telles que l'urée, qui est considérée comme un déchet azoté et l'organisme doit s'en débarrasser. Et finalement, c'est une sorte d'élimination des médicaments. Par exemple, les médicaments, c'est des substances qui ne sont pas filtrées, elles sont sécrétées directement. Voilà, donc là, c'était les principales fonctions du rein. Donc la filtration glomérulaire, vous avez la réabsorption, la sécrétion, c'est-à-dire toutes ces fonctions rénales aboutissent à l'urine définitive qui sera excrétée. Passons maintenant à l'exploration biochimique de la fonction rénale, c'est-à-dire qu'on va étudier les marqueurs biochimiques qui sont utilisés pour explorer la fonction rénale. Pour l'exploration de la fonction rénale, il y a ce qu'on appelle les dosages plasmatiques, il y a les dosages urinaires et il y a une notion importante, c'est la détermination de l'acclairance qui est actuellement utilisée par les néphrologues pour, c'est-à-dire, on va dire, stratifier le stade de l'insuffisance rénale. Pour le dosage, donc les dosages plasmatiques, donc vous avez le bilan rénal, il comprend plusieurs paramètres. Donc vous avez la créatinine, vous avez l'urée et vous avez l'acide urique. Donc là, c'est ce qu'on appelle les déchets azotés. Donc c'est des déchets azotés qui contiennent des atomes d'azote et que l'organisme doit s'en débarrasser. Ensuite, vous avez la cystatine C, donc c'est un marqueur qui est, on va dire, un nouveau marqueur de l'exploration de la fonction rénale. Vous avez le bilan frosco-calcique et vous avez l'ionogramme. Commençons par la créatinine. Donc pour la créatinine, voilà, donc là, la créatinine, elle est produite à partir de la créatine. Donc la créatine, on a essayé de suivre, donc vous avez la créatinine, donc là, plutôt la créatine. La créatine est issue de deux acides aminés qui sont l'arginine et la glycine. Ensuite, cette créatinine, elle va diffuser jusqu'au muscle où elle va, c'est-à-dire, elle subit soit une phosphorylation et donc donner la créatine phosphate. La créatine phosphate, c'est comme l'ATP, c'est une source d'énergie pour notre organisme, donc c'est la principale source énergétique au niveau musculaire, c'est la créatine phosphate. Ensuite, vous avez la créatine qui subit une déshydratation suivie d'une cyclisation pour donner la créatine. Donc la créatine, c'est un produit, plutôt, c'est un déchet azoté, ou on va dire, c'est un produit de dégradation de la créatine. Ensuite, la créatine, donc elle va diffuser jusqu'au rein où elle va être éliminée par le, c'est-à-dire par le rein. La créatine, donc c'est le reflet fidèle de la masse musculaire globale. Donc les caractéristiques qui nous, c'est-à-dire qui nous intéressent, c'est que la créatine, c'est une molécule qui est d'élimination exclusivement rénale. C'est-à-dire, elle n'est pas éliminée par le foie, c'est-à-dire par le premier passage hépatique ou bien l'élimination biliaire. Elle n'est pas éliminée par le poumon, elle n'est pas éliminée par la sueur, elle est d'élimination exclusivement rénale. La deuxième caractéristique, c'est que cette substance, elle n'est pas réabsorbée et elle n'est pas sécrétée. D'accord ? Donc une fois ce déchet azoté est formé, il sera directement éliminé par le rein. Donc ces trois caractéristiques, la ronde ou bien la... C'est pour ça, c'est-à-dire les scientifiques ont préféré utiliser cette molécule endogène pour estimer la clérance rénale. D'accord ? Parce que c'est une substance d'élimination exclusivement rénale, c'est-à-dire elle subit une filtration glomérulaire, ni réabsorption, ni sécrétion. D'accord ? Donc pour la méthode de dosage, donc vous avez deux réactions, là ce qu'on appelle la réaction déjà faite et vous avez la réaction enzymatique. La réaction déjà faite, donc vous avez votre sérum qui contient du... c'est-à-dire de la créatinine que vous allez doser. La créatinine, la créatinine en présence d'acide pécryque au milieu alcanin, elle va donner un complexe jaune-oranger. Donc c'est une réaction très connue. Là, on va dire 99% des laboratoires utilisent cette technique parce que c'est une méthode chimique qui n'est pas coûteuse. Donc le coût de test, il est à peine... je ne veux pas dire des bêtises, mais à peine 10 dinars ou 20 dinars. C'est une technique qui n'est pas du tout coûteuse. Donc la deuxième technique, c'est une technique qui est quand même très coûteuse. Donc la créatinine, elle sera hydrolysée ou bien dégradée par la créatininase pour donner la créatine. Ensuite, l'action d'une autre créatinase. Donc la première, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dégrade la créatinine. La deuxième, elle dégrade la créatine. Donc vous avez la libération du sarkozine qui agit sous l'action d'une sarkozine oxydase. Donc elle va donner la glycine avec le péroxyde d'hydrogène. Et à la fin, le péroxyde d'hydrogène, il va donner un pigment bleu. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a deux techniques. Donc on a deux techniques. Donc vous avez la technique chimique, c'est la créatinine de la réaction déjà faite. Et la deuxième technique, c'est la technique enzymatique. Donc on a par exemple, au niveau du CHU de Batma, on a les deux techniques. Mais sinon, la majorité des laboratoires utilisent la première technique. Donc c'est-à-dire, on va dire, l'avantage de la deuxième technique, c'est qu'elle donne moins d'interférences. La première, elle donne beaucoup d'interférences. Donc tout oxydant, tout réducteur va interférer dans sa technique. Et parmi les principales interférences qui existent, c'est l'interférence de l'ictère. L'interférence de l'ictère, donc vous avez la bilirubine. La bilirubine, c'est un composé de coloration jaune, donc qui peut interférer dans cette réaction. Donc il va participer, la bilirubine, donc avec le sérum thiacome ictérique, il va interférer avec la formation aussi du complexe jaune-oranger, donc issu de la créatinine. Et donc, en quelque sorte, vous aurez une sous-estimation de votre taux réel de la créatinine. Par contre, la deuxième technique, il n'y a pas d'interférences avec l'ictère, mais même s'il y a une interférence, vraiment à des taux de bilirubine qui dépassent par exemple 200, 300 mg par litre. Donc c'est pour ça, on a par exemple, qu'est-ce qu'on fait au niveau du CH2-Batna ? Donc la réaction déjà faite, on la laisse pour les sérums qui ne sont pas ictériques. Les sérums ictériques, on les dose avec la deuxième réaction, qui est la réaction enzymatique. Voilà. Donc pour les valeurs normales, donc elles varient chez l'homme entre 7 et 12 mg par litre, chez la femme un peu moins, c'est dû à la masse musculaire, parce que la femme, tout simplement, plutôt l'homme a une masse musculaire qui est plus importante par rapport à la femme. Passons maintenant au deuxième paramètre. Le deuxième paramètre, c'est l'urée. D'accord ? Donc l'urée, c'est quoi ? C'est un autre déchet azoté. Normalement, l'urée, elle est donc, la synthèse, elle s'effectue au niveau du foie. Donc c'est le, on va dire, le catabolite final du cycle de l'urée. Donc vous vous rappelez du cycle de l'urée. C'est quoi le cycle de l'urée ? Le cycle de l'urée, d'ailleurs, c'est une forme d'élimination d'un produit toxique pour notre organisme. Qui est ? Qui est ? Vous ne voulez pas participer ? Essayez de participer. C'est pour vous. C'est quoi le cycle de l'urée ? C'est une voie métabolique. Donc le cycle de l'urée, c'est une forme d'élimination de l'ammoniaque. L'ammoniaque issu des différentes réactions de transamination et de désamination. Donc sa libération à l'état libre et toxique, surtout pour le système nerveux central. Donc l'ammoniaque, le cycle de l'urée, serait une forme d'élimination de l'ammoniaque. Donc vous avez plusieurs réactions. D'ailleurs, c'est la voie métabolique la plus facile, le cycle de l'urée. Donc avec cinq réactions, vous avez deux réactions qui sont mitochondriales et trois réactions qui sont cytosoliques. Et à la fin, vous aurez l'urée. essayez de voir la structure de l'urée. L'urée, en quelque sorte, elle contient deux molécules d'ammoniaque. D'accord ? Donc la synthèse de l'urée, elle s'effectue au niveau du foie, mais son élimination, elle s'effectue au niveau du rein. C'est comme la créatinine, elle est d'élimination exclusivement reine. Maintenant, la deuxième, on va dire, les caractéristiques de l'urée, c'est que l'urée s'élimine à 90% dans les urées. Donc là, essayez de voir son élimination, elle n'est pas de 100% comme la créatinine. Pourquoi ? Parce qu'une partie est réabsorbée. D'accord ? Donc là, c'est le premier point. Donc l'urée, elle n'est pas éliminée à 100% dans les urées. Donc une partie est réabsorbée. Le deuxième point, c'est que son eau dépend du régime alimentaire. Donc un régime hypercapénée, très riche en viande, etc., donne une élevation, même modérée, de l'urée. Et un troisième point, c'est que la réabsorption de l'urée, elle dépend du capital hydrique. L'urée, donc toujours on dit l'urée, elle suit l'eau. C'est-à-dire, si vous avez une réabsorption donc d'eau, vous avez l'urée qui sera réabsorbée égale. Voilà. Donc c'est pour ça. Donc, parce que je vais parler ça par la suite. La clairance, la clairance, on n'utilise pas la clairance de la créatinine, plutôt de l'urée, on utilise la clairance de la créatinine. Tout simplement parce que la créatinine, cette molécule exogène, plutôt endogène, elle s'élimine, elle est filtrée uniquement, elle n'est pas réabsorbée, elle n'est pas sécrétée. contrairement à l'urée qui est sécrétée, qui est plutôt filtrée, puis réabsorbée avec un taux de 10%. Et en plus de ça, ce taux de réabsorption, il dépend du capital hydrique. D'accord ? Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que l'urée, contrairement à la créatinine, elle dépend du régime alimentaire. Parce qu'avant, on utilisait la clairance de l'urée, mais après, elle a été abandonnée carrément. Actuellement, on utilise uniquement la clairance de la créatine. Pour la méthode de dosage, c'est une méthode enzymatique à l'uréase. Donc vous avez l'urée, elle subit une hydrolyse par l'uréase pour donner deux molécules d'ammoniaque. Ensuite, l'ammoniaque sera exploité soit par une méthode chimique, une méthode colorimétrique, la réaction de Berthello, soit en utilisant des coenzymes nicotiniques. Et donc, vous avez l'ammoniaque en présence d'une enzyme qui est la glutamate des hydrogènes. Donc là, ce n'est pas vraiment important. Les valeurs normales varient entre 0,15 à 0,45 grammes par litre. Maintenant, en pathologie néphrologique, l'urée sanguine est toujours associée au dosage de la créatinine, voire à l'acclairance de la créatinine. Donc ces deux paramètres qui sont l'urée et la créatinine se complètent sans s'exclure. C'est-à-dire toujours on demande de façon concomitante le dosage de l'urée et de la créatinine. D'accord ? Donc une petite remarque, c'est que puisque l'urée est de synthèse hépatique, donc une chute du taux d'urée sanguine au-dessus de 2 micromoles, donc millimoles ou bien inférieure à 0,05 grammes par litre chez l'adulte, avec une chute du taux de l'urée urinaire, s'observe au stade terminal des grandes insuffisances hépatiques. Donc il y a vraiment des cas rares où on a une hypo, c'est-à-dire un taux urinaire, plutôt un taux sanguin de l'urée qui est bas et même un taux urinaire. donc généralement c'est dans les insuffisances hépatiques qui témoignent d'une déchéance profonde et irréversible de la fonction uriogénique du foie en même temps que s'installe l'hyperammonie parce que l'ammoniaque n'est plus éliminé et avec même un coma hépatique. Maintenant les autres paramètres qui sont utilisés pour explorer la fonction rénale donc vous avez l'acide urique donc l'acide urique c'est un paramètre supplémentaire c'est pas pour poser le diagnostic donc d'une insuffisance rénale donc l'acide urique c'est un catabolite final des acides nucléiques et on va le voir par la suite il est éliminé par le rein comme l'urée et la créatinine et c'est un déchet azoté donc vous avez trois déchets azotés l'urée la créatinine et l'acide urique vous avez l'ionogramme donc vous avez vu c'est à dire ça dans les cours correspondants et vous avez le bilan phosphocalcique qui trouve surtout un grand intérêt lors d'insuffisance rénale chronique on passe maintenant à un autre paramètre important donc là c'est pas un paramètre dosé mais plutôt c'est un paramètre qui est calculé d'accord c'est un paramètre qui est calculé en utilisant d'autres paramètres à savoir la créatinine l'acclairance glomérulaire donc c'est une estimation indirecte du débit de filtration glomérulaire l'acclairance d'une substance éliminée par le rein se définit comme étant le volume de plasma en millilitres entièrement épuré de cette substance par unité de temps voilà donc la formule de calcul de l'acclairance donc ça c'est la formule classique donc c'est le produit de la concentration urinaire avec le débit urinaire exprimé en millilitres par minute et donc en dénominateur vous avez la concentration plasmatique qui est de même concentration ou bien de même unité plutôt que la concentration urinaire donc là c'est la formule classique du calcul de l'acclairance donc chez une personne qu'est-ce qu'on fait donc on lui demande de faire un prélèvement sanguin et un prélèvement urinaire d'accord un prélèvement urinaire sur des urines de 24 heures ensuite sur les urines de 24 heures donc on va noter la durèse la durèse par exemple elle est de 2 litres par 24 heures d'accord oui ou non ensuite on fait une conversion de cette durèse pour estimer le débit urinaire c'est-à-dire 2 litres par 24 heures vous la transformez en millilitres par minute ça c'est le débit urinaire donc le débit urinaire en millilitres par minute ensuite donc le lendemain donc vous avez les deux c'est-à-dire votre échantillon sanguin et échantillon urinaire on dose la créatinine par exemple la créatinine où là avant on utilisait la clairance de l'urée donc on dose l'urée au niveau sanguin et l'urée au niveau urinaire donc on dose voilà ensuite donc en calculant les c'est-à-dire en dosant les concentrations urinaires et plasmatiques et en estimant le débit urinaire on obtient la clairance donc là c'était la méthode classique c'était la méthode dont on l'appelle d'ailleurs l'estimation ou la méthode classique d'estimation de la clairance donc là méthode soit en utilisant soit en utilisant des molécules endogènes telles que la créatinine et l'urée soit en utilisant des molécules exogènes donc les molécules exogènes qui répondent aux caractéristiques c'est-à-dire elles n'est ni métabolisées ni réabsorbées ni sécrétées donc parmi ces molécules vous avez le manitole et l'inurée donc en pratique courante on utilise l'acclairance de la créatinine parce que tout simplement la créatinine reste le meilleur donc indice d'estimation de la fonction rénale donc là c'est ce que j'ai expliqué donc l'acclairance de la créatinine c'est la plus utilisée en pratique courante donc on demande à la personne de boire abondamment d'eau d'accord ensuite donc le lendemain on fait le recueil des urines des 24h avec un prélèvement sanguin par exemple à 8h donc un fardeau par exemple le mercredi donc le prélèvement il se fera le jeudi donc à 8h donc qu'est-ce qu'elle fait comment on fait le recueil des urines des 24h donc on demande aux patients de jeter les premières urines à 8h et à partir de cette heure là commence la collecte dans un récipient d'accord donc à peu près un récipient par exemple qui contient 2 litres ou 3 litres mais nous généralement on obtient des bouteilles d'eau minérale qui déroulent la collecte les bouteilles d'eau minérale ensuite donc on fait la collecte jusqu'au demain donc jeudi 8h donc 8h on met la dernière mixtion d'accord et on va chiffrer la duresse donc à peu près 2 litres 3 litres 1 litre et demi 100 millilitres etc donc le et on fait à 8h un prélèvement sanguin donc au laboratoire on va c'est à dire amener le prélèvement sanguin et le prélèvement urinaire d'accord avec la duresse bien sûr qui a été chiffrée le poids et la taille doivent être connus pour corriger la clairance voilà donc là la clairance la clairance de la créatinine est estimée à 120 millilitres par minute pour une surface corporelle de 1,73 mètres carrés donc il y a une autre formule c'est ce qu'on appelle la clairance corrigée en fonction de la surface corporelle donc il y a plusieurs formules de calcul de surface corporelle voilà donc là c'est une formule de la surface corporelle comment on calcule la surface corporelle c'est à dire en mesurant la taille en centimètres et le point en kilos donc là c'est juste pour vous mettre c'est à dire pour vous expliquer la surface corporelle ou bien cette clairance corrigée calculer exercice donc c'est un exercice après vous le faites donc calculer la clairance pour ces deux personnes puis corriger puis corriger cette clairance en fonction de la taille du poids donc on a deux sujets d'accord deux sujets différents vous avez un obèse de 25 ans âgé de 25 ans qui pèse 110 kilos et qui mesure 2 mètres et vous avez une maman de 53 ans qui pèse 55 kilos pour une taille de 1 mètre 60 donc on a donc on a dosé la créatinine sanguine la créatinine urinaire on a mesuré la durèse et donc là c'est le point moléculaire c'est juste pour faire les conversions donc vous avez la même on suppose que vous avez la même créatinine sanguine la même créatinine urinaire et la même durèse si on va calculer la clairance donc si on va calculer la clairance normale qui n'est pas corrigée en fonction de la surface corporelle on va la trouver 101,76 millilitres par minute donc c'est une clairance qui est normale maintenant si on calcule la surface corporelle la surface corporelle pour l'obèse elle est de 2,46 mètres carrés pour la femme c'est à dire la dame de la maman elle est de 1,56 mètres carrés maintenant essayez d'estimer la fonction rénale donc là elle est de 71,56 chez l'obèse et de 112,84 chez la maman donc vous voyez la grande différence donc si la si la clairance n'est pas corrigée est-ce que c'est clair donc c'est vrai que certains cliniciens utilisent toujours la formule classique mais la majorité des néphrologues utilisent actuellement les formules d'autres formules d'estimation de la fonction rénale donc vous avez donc pourquoi pourquoi on on a on essaye plutôt de d'abandonner cette formule classique parce que tout simplement le recueil généralement il est imparfait le recueil des urines il est imparfait c'est à dire impossible que la personne mais c'est à dire élimine toutes c'est à dire toutes toutes ces urines dans ce bocal ou là dans ce récipient d'accord et là ce qui est important c'est que la créatinise c'est un déchet azoté qui sera éliminé d'une façon importante au cours de la journée donc imaginez que vous mettez pas ou bien si le recueil n'est pas parfait donc vous allez sous-estimer la créatinine d'accord donc c'est pour ça on a développé des formules donc qui utilisent uniquement la créatinine sanguine c'est à dire on fait uniquement un prélèvement sanguin et on essaye d'estimer l'acclairance de la fonction rénale l'acclairance de la créatinine il y a deux formules il y a la formule de Cockroft Gold et vous avez la formule MDRD ou bien la formule de l'EV modifié donc essayez de voir les deux formules donc la première formule donc on a 140 moins l'âge exprimé en année fois le poids fois un facteur donc qui diffère en fonction du sexe et vous avez la créatinine émise en micromole par litre donc là si vous allez voir la formule elle peut être modifiée en prenant le facteur de conversion pour la créatinine donc elle sera exprimée en milligramme par litre parce que par exemple au niveau du CHU2 on dose la créatinine avec l'ancien système avec l'unité internationale donc c'est exprimé en milligramme par litre d'accord donc cette formule c'est à dire elle n'est pas utilisée c'est à dire elle n'est pas utilisée chez les obèses elle n'est pas utilisée chez les personnes âgées et même elle sous-estime la fonction rénale chez le patient musclé c'est à dire les sujets beaucoup plus les sujets noirs on va dire et la deuxième formule donc là c'est essayer de voir la formule c'est pratiquement la même chose donc on a besoin de l'âge et de la créatinine sanguine et avec un facteur c'est la formule actuellement la plus recommandée par les néphrologues bien la plus utilisée par les néphrologues c'est la formule MDRT parce que même les sujets obèses c'est à dire même les sujets de race noire elles ne sous-estiment pas la fonction rénale d'accord donc il suffit par exemple pour une personne chez qui on suspecte une atteinte rénale une maladie rénale donc qu'est-ce qu'on fait on fait uniquement un prélèvement sanguin donc non seulement vous avez par exemple une créatinine sanguine qui sera augmentée mais pour estimer surtout surtout le stade de l'insuffisance rénale donc on a recours à cette formule pour déterminer le stade de l'insuffisance rénale et pour les enfants donc il y a une formule c'est ce qu'on appelle la formule de Schwartz donc vous n'êtes pas obligés d'apprendre ces formules il suffit juste de connaître qu'il y a deux formules qui sont utilisées actuellement la formule donc de Cockroft et Gold et la formule de MDRD qui prend ou bien qui mette ou bien qui nécessite le dosage sanguin de la créatinine c'est tout donc vous avez besoin uniquement du dosage sanguin de la créatinine donc et vous avez la formule de Schwartz donc la même chose vous avez besoin du dosage sanguin de la créatinine voilà donc ça c'est les trois formules qui sont utilisées donc on a terminé avec les dosages sanguin on passe maintenant aux examens urinaires donc pour l'examen urinaire donc on a besoin d'un recueil des urines des 24 heures donc que ce soit pour doser la protéinerie urinaire ou dosage de la créatinine urinaire l'urée urinaire généralement on utilise les urines des 24 heures sauf pour la microalbuminerie je ne sais pas si vous avez vu ça la microalbumine la microalbuminerie donc soit on la dose sur des urines des 24 heures soit on peut la doser sur des urines fraîches donc pour le donc après donc la c'est-à-dire le recueil des urines des 24 heures donc qu'est-ce qu'on fait donc généralement on essaie d'estimer le volume donc qui est la diurèse donc chez la femme une femme donc une diurèse normale elle varie de 600 à 1200 millilitres par 24 heures chez l'homme elle varie de 0,8 jusqu'à 1,5 litres par 24 heures donc de 0,8 à 1,5 litres par 24 heures donc une diurèse qui dépasse 2,5 litres par 24 heures donc là on parle de polyurie si la diurèse elle est inférieure à 0,6 litres par 24 heures on parle d'oligurie si la personne elle urine moins de 100 millilitres donc imaginez 100 millilitres par 24 heures donc là on parle d'anurie donc après c'est-à-dire après le le volume urinaire donc on essaie de voir l'aspect macroscopique le pH et la densité donc le pH des urines normalement c'est de 4 à 6 donc de voir les couleurs est-ce que c'est des urines concentrées des urines diluées l'odeur donc peut-être par exemple pour suspecter l'infection urinaire donc vous avez cette odeur ammoniacale d'accord donc vous avez cette odeur ammoniacale donc qui dirige en quelque sorte vers l'infection urinaire et vous avez la densité qui varie de 1,003 jusqu'à 1,030 donc en plus de ça on essaye de visualiser l'aspect macroscopique à la recherche des cristaux à la recherche des calculs etc et donc pour les dosages les dosages biochimiques donc vous avez parmi les dosages qu'on peut effectuer donc on dose la protéine urine on dose j'ai dit la créatinine urinaire l'urée urinaire l'acide urique urinaire la même chose pour l'ionogramme urinaire et d'ailleurs c'est l'ionogramme qui permet de classer une insuffisance rénale c'est-à-dire une insuffisance rénale aiguë qu'elle soit fonctionnelle ou bien organique et donc vous avez aussi la microalbumine urine donc pour la recherche d'une protéinerie normalement vous avez 7 à 10 grammes de protéines par 24 heures subissent une filtration glomérulaire donc là c'est surtout les protéines de faible poids moléculaire donc qui sont filtrées ensuite vous avez une réabsorption de la quasi-totalité au niveau du tube contourné proximal donc on a une petite protéinerie physiologique qui ne doit pas dépasser 150 mg par 24 heures donc on a tous une petite protéinerie une petite élimination des protéines au niveau urinaire c'est ce qu'on appelle la protéinerie physiologique d'accord et qui ne doit pas dépasser 150 mg pour le dosage de la protéinerie donc vous avez des méthodes semi-consitatifs c'est les bandelettes réactives d'accord vous avez le dosage proprement dit donc c'est la protéinerie des 24 heures en utilisant la technique de rouge de pyrogalol et on peut également actuellement doser l'albumine urinaire ou là ce qu'on appelle la microalbuminerie et qui est utilisée surtout pour le diagnostic des néphropathies glomérulaires des diabétiques maintenant pour les bandelettes réactives donc les bandelettes réactives c'est pas la peine c'est à dire c'est pas forcément le laboratoire qui doit faire ce test normalement c'est un test qui se fait au lit du malade d'accord c'est des bandelettes et on va estimer à peu près le glucose urinaire la protéinerie plusieurs paramètres par contre le laboratoire normalement qu'est-ce qu'il fait il fait le dosage c'est à dire le dosage des protéines au niveau des urines des 24 heures donc pour les bandelettes réactives donc voilà c'est les bandelettes donc ça c'est les bandelettes réactives donc qui sont en réalité donc c'est quoi c'est un test qualitatif et semi-quantitatif parce que actuellement donc rigolo une croix deux croix trois croix vous avez déjà vu ces bandelettes réactives chez les diabétiques ou là chez les ces bandelettes réactives c'est-à-dire où il gaffe les urines deux croix par exemple deux croix de protéines ou la deux croix de sang vous avez déjà entendu parler de ça oui donc vous avez c'est justement ces échelles ou bien cette échelle et au début on disait une croix deux croix actuellement les nouvelles c'est-à-dire les nouvelles bandelettes cette échelle est graduée par exemple les goulets deux croix ça correspond à peu près à 0,3 g par exemple trois croix elles correspondent à 1 g par exemple de protéines d'accord donc les bandelettes sont constituées par un support plastique rigide sur lequel sont fixées des plages réactives distinctes donc c'est quoi c'est des en quelque sorte c'est quoi c'est un j'ai dit c'est un support plastique et sur lequel on met le réactif de travail c'est-à-dire c'est le réactif par exemple nécessaire pour le dosage du glucose nécessaire pour le dosage des protéines etc donc on a besoin d'urines fraîches en recueillant les urines après une toilette génitale et au milieu du jet le temps de lecture il varie entre 0 et 60 secondes et je dis c'est un test qui normalement doit se faire au lit du malade d'accord ? c'est pas le laboratoire qui fait les c'est-à-dire les bandelettes réactives mais ne serait-ce qu'on reçoit qu'on reçoit souvent des prélèvements urinaires pour une chimie désurée maintenant on passe au dosage donc le dosage il est plus spécifique c'est-à-dire il est plus précis d'accord ? on va estimer réellement combien de protéines sont éliminées donc au niveau des urines donc la technique c'est une technique en utilisant un colorant qui est le rouge de pyrogalol qui va se combiner au molybdate pour donner un complexe rouge lorsque ce complexe se lie au groupement aminé c'est-à-dire vous avez des protéines il va se lier au groupement aminé des protéines et donc il se forme un complexe bleu-violet avec déplacement du spectre d'absorbance vers 600 nanomètres voilà donc on a terminé avec les protéineries on peut également doser le glucose urinaire d'accord ? donc soit en utilisant les bandelettes parce que les bandelettes généralement elles contiennent 7 à 10 paramètres donc vous avez les bandelettes qui confirment le sang vous avez les protéines vous avez le glucose vous avez la bilirubine vous avez les leucocytes par exemple les leucocytes qui orientent vers une infection urinaire etc. donc vous avez plusieurs paramètres donc de 7 à 10 paramètres pour chaque c'est-à-dire voilà donc pour le glucose urinaire donc le glucose urinaire donc soit on peut le doser bon il est rarement demandé mais sinon on peut estimer le glucose urinaire par les bandelettes réactives ou le dosage donc il trouve son intérêt surtout dans le diagnostic du diabète rénal et certains tubulopathies donc là c'est généralement c'est les pédiatrices c'est les gens de la pédiatrie qui demandent donc le dosage de ce glucose urinaire sinon donc les autres dosages urinaire donc qu'est-ce qu'on peut doser comme un prélèvement donc on dose la créatinine urinaire l'urée urinaire l'acide urique urinaire et l'ionogramme urinaire et la même chose pour le calcium on peut doser le calcium urinaire le phosphore urinaire donc là essayez de voir donc s'il vous plaît voilà donc là donc là c'est les valeurs de la créatinine urinaire et ça c'est les valeurs de la créatinine sanguine donc essayez de voir l'importance ou bien comment ce déchet azoté est éliminé donc le sang donc vous avez une concentration constante de à peu près donc elle peut aller jusqu'à 12 mg par litre chez l'homme donc et 9 à 10 chez la femme par contre le taux urinaire chauffe ou une personne elle élimine ou bien sa durée c'est de 1 litre sa durée c'est de 1 litre donc la créatinine urinaire elle serait de 800 jusqu'à 1500 mg par litre oui ou non non l'urée donc essayez de qu'est-ce que vous constatez entre le taux sanguin et le taux urinaire est-ce qu'il y a une différence est-ce qu'il y a une différence entre le taux sanguin et le taux urinaire il est plus important au niveau urinaire donc pourquoi parce que c'est des déchets azotés l'organisme doit se débarrasser de ces déchets azotés c'est des généralement c'est des catabolites finaux d'accord du métabolisme par exemple de l'urée le métabolisme des basses puriques pour l'acide urique et pour la créatinine donc c'est l'élimination donc en quelque sorte de la créatine donc là donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est que lorsqu'on remet les résultats on remet les résultats en mg par 24 heures ou là 1 g pour l'urée c'est 1 g par 24 heures pourquoi parce que c'est une élimination urinaire tout au long des 24 heures c'est à dire pour les méthodes de dosage c'est les mêmes méthodes sauf qu'on utilise des urines diluées c'est à dire qu'est-ce qu'on fait on dose la créatinine sanguine normale lorsqu'on obtient des urines par exemple pour la créatinine on la dilue au 1 centième par exemple pour obtenir pour la doser on va avoir le facteur de dilution est-ce que c'est là maintenant ce qu'il ne faut pas oublier il faut toujours mentionner la durese parce que on va remettre les résultats en mg par litre ou là en g par litre pour l'urée est-ce que c'est là donc supposons par exemple qu'au niveau de notre laboratoire par exemple on a une personne une personne avec une durese de 1 litre la deuxième personne avec une durese de 2 litres donc si on dose par exemple la créatinine urinaire chez la première personne il gine à 700 mg par litre ou chez la deuxième personne il gine à 700 mg par litre la même chose c'est-à-dire on a trouvé le même taux 700 mg par litre et 700 mg par litre n'oubliez pas de mentionner la durese et de convertir votre créatinine en fonction de la durese c'est-à-dire la première personne il gine à 700 mg par litre c'est à peu près c'est la même chose c'est 700 mg par 24 heures parce que pour 24 heures vous avez 1 litre de durese essayez de faire la règle de 3 donc pour 1 litre vous avez 700 mg la deuxième personne la durese elle est de 2 litres donc 700 fois 2 le taux de tâques final il sera 1400 mg par 24 heures est-ce que c'est clair ? la même chose si vous avez une durese par exemple de 0,5 de 500 ml donc vous multipliez fois 0,5 donc ça va être un taux de créatinine urinaire de 350 mg par 24 heures est-ce que c'est clair ? donc il faut toujours donc il y a la faute que la majorité des services c'est-à-dire le font c'est que parfois on n'envoie pas la durese d'accord ? on ne sait pas donc parfois c'est vrai que parfois lorsqu'on obtient tout l'échantillon donc c'est à un autre niveau plutôt qu'on fait la durese qu'on estime la durese donc on a à peu près 2, par exemple 2 bouteilles 1,5 litre la durese est de 3 litres parfois ils nous envoient un échantillon urinaire d'accord ? et ils ne nous mentionnent pas la durese donc dans le laboratoire on remet les résultats en milligramme par litre ou là en grammes par litre et c'est à eux de c'est-à-dire de convertir le résultat en fonction de la durese voilà donc là c'était les différents dosages qu'on peut faire à notre niveau donc vous avez la créatinine et l'urée donc ce sont les deux paramètres utilisés pour explorer la fonction rénale d'accord ? vous avez l'acide urique l'acide urique quoique l'acide urique il y a plusieurs causes d'augmentation de l'urée de l'acide urique donc il n'est pas vraiment utilisé pour explorer la fonction rénale donc vous avez le métabolisme phosphocalcique vous avez l'ionogramme urinaire vous avez la protéinerie c'est une chose importante et vous avez la microalbuminerie pour le c'est-à-dire surtout pour le dépistage de la néphropathie diabétique donc on passe rapidement aux pathologies rénales c'est-à-dire je ne vais pas parler des pathologies rénales mais je vais parler des variations biologiques au cours de ces pathologies rénales donc vous avez l'insuissance rénale aiguë l'insuissance rénale chronique le syndrome néphrotique l'atteinte et les atteintes tubulaires donc je vais parler uniquement des deux premières pathologies donc pour l'insuissance rénale chronique l'insuissance rénale chronique cette pathologie qui est due à une lésion du parenchyme rénale avec destruction progressive et réversible des néphrons donc elle touche principalement le sujet âgé donc il y a plusieurs stades évolutifs de l'insuissance rénale on distingue schématiquement cinq grands stades donc vous avez l'insuissance rénale chronique débutante modérée sévère évoluée et terminale et justement ces stades là ils ne sont pas c'est-à-dire ils ne sont pas classés en fonction du taux de la créatinine ils ne sont pas classés en fonction du taux de l'urée mais plutôt en fonction de la clairance de la créatine donc en millilitres par minute par exemple une clairance comprise entre 15 à 30 permet de classer l'insuissance rénale au stade sévère ou bien le stade 3 par exemple une clairance moins de 10 millilitres par minute donc là on est c'est-à-dire au stade terminal d'où la nécessité donc de faire des traitements de suppléance voilà maintenant les paramètres biochimiques donc au cours d'une insuissance rénale chronique donc vous avez les marqueurs de rétention azotée donc une élevation de la créatinine sanguine de l'urémé l'urémis c'est-à-dire de l'urée et même de l'acide urique donc vous avez ces trois paramètres vous avez également le désordre hydroélectrolytique d'accord donc la natrimie elle reste normale jusqu'à une clairance qui est inférieure à 10 millilitres par minute parce que les néphrons restants maintiennent l'homéostasie du sodium en augmentant sa réabsorption tubulaire vous avez la caliémie qui peut rester également longtemps normale c'est-à-dire elle peut être perturbée vers le stade 2 ou bien le stade 3 vous avez le désordre acido-basique c'est-à-dire vous avez une acidose métabolique une incapacité du rein à éliminer les ions H+, avec une incapacité de réabsorption des bicarbonates et vous avez le marqueur le plus précoce d'accord c'est le marqueur biologique le plus précoce de l'insuffisance rénale chronique c'est le désordre phosphocalcique il est précoce lorsqu'une clairance est inférieure à 90 ml par minute vous avez cette hypocalcémie qui s'installe tout simplement c'est dû à pourquoi vous avez cette hypocalcémie c'est dû à la vitamine D vous avez cette manque d'hydroxylation de la vitamine D en quelque sorte vous avez une vitamine D qui est là mais qui est inactive donc physiologiquement donc vous avez une hyperphosphatémie donc par diminution de l'excrétion de phosphate par contre l'hypocalcémie est due au blocage de la 1-alpha-hydroxylase et donc diminution de la vitamine D on va dire active et donc une diminution de l'inter c'est-à-dire la vitamine D sa principale fonction c'est l'absorption intestinale du calcium et donc par conséquence donc on a une réponse de notre organisme à cette hypocalcémie par élevation de la PTH et donc généralement les insuffisance rénale peuvent développer une hyperparathyroïdie secondaire donc normalement je dis le cours du métabolisme pour son calcique donc le tablo biologique d'une insuffisance rénale chronique donc vous avez une anémie généralement normocitaire normochrome donc par défaut de l'érythropoïétine d'accord c'est pas dû à une anomalie par exemple de la vitamine B9 B12 ou bien dû à une anomalie du métabolisme du fer mais c'est dû tout simplement au déficit en érythropoïétine donc vous avez un syndrome de rétention azotée c'est-à-dire augmentation de la créatinine et de l'urée vous avez hypocalcémie avec hyperphosphatémie et vous avez une PTH élevée et comme conséquence vous avez une phosphatase alcaline qui est augmentée dû à l'action de la PTH sur l'os pour augmenter le calcium d'accord maintenant on va parler du tableau plutôt de l'insuffisance rénale aiguë l'insuffisance rénale aiguë elle se définit comme une défaillance aiguë des fonctions rénales elle est caractérisée par la chute brutale de la filtration glomérulaire et elle est habituellement réversible donc vous avez une diminution des fonctions excrétrices rénales avec une accumulation des déchets azotés donc voilà lors d'une insuffisance rénale aiguë vous avez une élevation des déchets azotés vous avez un problème un désordre de l'équilibre hydroélectrolydique un désordre de l'équilibre acido-basique et donc là c'est pour l'intérêt donc du bilan biochimique pour distinguer c'est beaucoup plus c'est à dire le bilan biochimique qui permet de distinguer c'est lui qui permet de distinguer une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle d'une insuffisance rénale aiguë donc une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle d'une insuffisance rénale aiguë organique donc une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle c'est dû à une c'est quoi l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle C'est en quelque sorte une hypoperfusion du rein, soit dû à une insuffisance cardiaque, soit à des traitements qui perturbent la thermodynamique, ou bien vous avez l'essentiel. Pour l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, généralement les urines, c'est là où on dose les paramètres biochimiques au niveau urinaire. Généralement pour l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, vous avez des urines qui sont pauvres en sel, mais qui sont très riches en déchets azotés. Voilà, donc vous avez les différents rapports qui permettent de distinguer entre une insuffisance rénale aiguë organique et une insuffisance rénale fonctionnelle. Donc voilà le rapport, c'est surtout le rapport sodium urinaire sur la caliurie, donc la natriurie sur la caliurie, ou bien on estime l'osmolarité, et donc même l'osmolarité au niveau urinaire et au niveau plasmatique. Maintenant pour l'insuffisance, pour distinguer une insuffisance rénale aiguë d'une insuffisance rénale chronique, donc vous avez plusieurs facteurs, mais généralement on distingue entre les deux par la calcémie, d'accord ? Parce que l'hypocalcémie c'est le premier facteur biologique qui sera perturbé au cours d'une insuffisance rénale chronique, c'est l'hypocalcémie, vous avez la présence d'une anémie, sinon on peut doser le reste, c'est-à-dire des bilans. Sauf que la créatinine, donc la créatinine sanguine, elle est surtout, surtout augmentée de façon importante au cours d'une insuffisance rénale aiguë. Par contre, l'augmentation de la créatinine et même de l'urée, elle est, c'est-à-dire, elle se fait de façon, c'est-à-dire progressive en fonction des stades de votre insuffisance rénale chronique. C'est-à-dire, au début, vous avez un taux de 20, ensuite un taux de 40, un taux de 50, et ça, on obtient par exemple un taux de 100. Est-ce que c'est clair ? Maintenant, pour le dosage de la protéinerie et la microalbuminerie, donc la protéinerie, c'est un examen classique qui est demandé fréquemment au laboratoire. Donc, il y a plusieurs formes de protéinerie, donc le plus souvent associées au diabète. Vous avez les protéineries qui sont associées à l'HTA, donc et surtout, surtout au syndrome néphrotique. Donc, le syndrome néphrotique où vous avez cette fuite urinaire importante au niveau des urines, urinaire plutôt des protéines. Et vous avez également l'insuffisance rénale progressive. Donc, vous avez les protéineries glomérulaires, donc là, c'est surtout le cas du syndrome néphrotique. Donc, c'est les plus fréquentes, d'accord ? Donc, il y a les protéineries glomérulaires chez l'adulte et elle est aussi fréquente, c'est-à-dire chez l'enfant. Et le syndrome néphrotique, il est très, très fréquent, c'est-à-dire on le voit souvent à un autre niveau. Donc, vous avez le type de protéineries glomérulaires, donc soit vous avez une protéinerie sélective, soit des protéineries non sélectives. Donc, sélectives, vous avez généralement, au début, vous avez une fuite des protéines de faible poids moléculaire, c'est-à-dire le poids moléculaire n'est pas vraiment aussi important. Mais sinon, dans les protéineries non sélectives, généralement, donc là, vous avez fuite de l'albumine et des autres protéines, c'est-à-dire même les immunoglobulines peuvent traverser cette barrière glomérulaire, y compris les IgM. Elle est belle comme les IgM, c'est des molécules volumineuses, d'accord ? Elles sont pentamériques et elles vont traverser la barrière. Et là, généralement, la protéinerie, elle peut aller jusqu'à 30-40 grammes par litre. Donc, imaginez une protéinerie physiologique de 0,15, d'accord ? 0,15 grammes par litre qui passe à 30, la moitié de ces protéines sont éliminées au niveau urinaire. Et d'ailleurs, par conséquence, on aura une hypoprotidémie, d'accord ? Une hypoprotidémie avec une protéinerie. Et c'est la définition biologique du syndrome néphrotique. Le syndrome néphrotique, c'est une définition purement biologique. Donc, vous avez un taux de protéines sanguins qui dépasse 2 ou bien 3 grammes, s'il s'agit d'un enfant ou bien d'un adulte, avec une protéinerie qui est supérieure à 3 grammes par 24 heures. Donc là, on est devant un syndrome néphrotique. Et généralement, pour le classer, c'est en fonction des protéines qui sont éliminées. Est-ce qu'il s'agit d'une protéinerie sélective, c'est-à-dire que vous avez élimination de l'albumine uniquement, ou bien d'une protéinerie non sélective ? Donc là, vous avez le passage des protéines de haut point moléculaire, telles que les IgM. Il y a également les protéineries tubulaires. Donc là, c'est des protéineries qui, généralement, sont moins importantes. Donc, moins de 1 gramme par litre, d'accord ? C'est des protéineries moins importantes. Donc là, vous avez l'élimination des protéines de faible point moléculaire. Donc, vous avez le rosomicoïde, les chaînes légères, donc des immunoglobulines. Vous avez la bêta-2-microglobuline ou bien le rétinol-bendine-proteine. Donc là, c'est-à-dire le problème, généralement, c'est au niveau tubulaire. Donc, vous avez un problème de réabsorption avec diminution du nombre des transports. Voilà. Et on termine avec la microalbuminerie. La microalbuminerie, c'est une excretion. Donc, la microalbuminerie, ce n'est pas, par exemple, une protéine appelée microalpe. Non, c'est de l'albumine éliminée en quantité, vraiment en petite quantité. C'est pour ça qu'on l'appelle microalbuminerie. C'est de l'albumine urinaire. La microalbuminerie, c'est de l'albumine urinaire. Donc, une excretion urinaire d'albumine vraie, supérieure, c'est-à-dire elle dépasse 30 mg par 24 heures, mais non détectée par les méthodes conventionnelles. Parce que, justement, si vous avez, c'est-à-dire généralement, sur le plan clinique, qu'est-ce qu'on fait ? Généralement, si on suspecte une protéinerie, qu'est-ce qu'on fait ? On fait les bandelettes, d'accord ? Les bandelettes, justement, le seuil de détection des bandelettes, c'est 300, je pense, c'est 300,3, voilà, c'est 0,15, c'est 0,3, 0,3 mg, plutôt g par 24 heures. Donc, c'est 0,3. Donc, c'est-à-dire les bandelettes urinaires ne détectent pas la microalbuminerie. Et même les méthodes de dosage de la protéinerie ne détectent pas la microalbuminerie. C'est pour ça, c'est-à-dire qu'on le définit comme un dosage ultrasensible, important pour le suivi de la néphropathie diabétique, qui est la principale complication du diabète, surtout, surtout chez les diabétiques de type 2. Et il est actuellement utilisé comme marqueur du risque cardiovasculaire et un marqueur de la néphropathie diabétique. Voilà, donc on a terminé avec les différents paramètres utilisés pour explorer une fonction rénale. Donc, qu'est-ce qu'on a comme paramètre ? Le premier paramètre qu'on utilise pour explorer la fonction rénale, la créatinine avec l'urée, d'accord ? Si, par exemple, le laboratoire, vous êtes dans une ville où il n'y a pas, par exemple, on peut se contenter de la créatinine. Mais on n'utilise jamais l'urée, c'est-à-dire seule, pour explorer la fonction rénale. Donc, l'idéal, c'est de combiner les deux paramètres. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, aussi, vous avez l'acclairance, c'est une notion importante pour, c'est-à-dire, surtout stratifier le stade de l'insuffisance rénale chronique. Et vous avez les paramètres urinaires qu'on peut utiliser en parallèle, c'est-à-dire en parallèle des dosages sanguins. Donc, j'ai oublié quelque chose. Donc, là, RAC, c'est ratio albumine créatinine urinaire. Donc, là, c'est pour, c'est-à-dire, pour pallier au problème de recueil des urines, la microalbuminerie, c'est l'un des paramètres où on peut la doser sur des urines fraîches. C'est-à-dire, donc, j'ai la patiente s'bâche, elle ramène des urines fraîches. Donc, un petit échantillon, on va doser la microalbuminerie et, en parallèle, on va doser la créatinine urinaire. C'est pour ça qu'on l'appelle ratio albumine créatinine urinaire. Et des études ont montré que ce ratio correspond, c'est-à-dire, aux valeurs déterminées à moins de 30 mg par 24. D'accord ? Donc, c'est-à-dire, pour la microalbuminerie, contrairement à la créatinine urinaire, contrairement à l'urée, par exemple, urinaire, où on a besoin des urines des 24 heures. La microalbumine a la particularité d'être dosée soit sur des urines des 24 heures, soit sur des urines fraîches, à condition de doser la créatinine urinaire. Et, justement, une étude a été faite par le docteur Bucrous, au niveau du laboratoire. C'est-à-dire, elle a reçu des patients qui ont fait, pas vraiment des patients, des patients, c'est-à-dire des deux sexes. Avec une... C'est-à-dire, ils ont fait la veille la collecte des urines des 24 heures. Le lendemain, c'est-à-dire, elles ont ramené des urines fraîches avec les urines des 24 heures. Et elle a dosé le taux de microalbuminerie sur des urines des 24 heures. Et sur des urines, c'est-à-dire des urines fraîches, elle a trouvé exactement la même chose pour la population. C'est-à-dire, soit on utilise le RAC, soit on utilise les urines des 24 heures. Mais comme le recueil, il est souvent imparfait, et en plus de ça, il est astreignant, c'est-à-dire il dérange, etc. Donc, l'idéal, c'est de doser l'albuminerie sur des urines fraîches. On passe maintenant à l'acide urique. Donc, je ne voulais pas le détailler parce que normalement, c'est un cours qui doit se faire à part. L'acide urique, c'est vrai que c'est un autre déchet azoté, c'est comme l'urée, comme la créatinine, d'accord ? Mais il a plusieurs causes d'augmentation de cet acide urique. Donc, l'acide urique est chez l'homme le terme du catabolisme des purines. Donc, c'est le catabolite final de la dégradation des purines. Sa faible solubilité dans l'eau explique la pathologie de surcharge. C'est-à-dire, l'acide urique, il a la particularité de former des calculs, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est une molécule qui n'est pas vraiment soluble dans l'eau. Cette faible solubilité dans l'eau explique la pathologie de surcharge observée au cours des fréquentes hyperuricénées. Voilà, donc, vous avez dans notre organisme, on a deux types de bases puriques. Vous avez l'adénine et vous avez la guanine. Justement, l'acide urique, il provient du catabolisme de ces deux bases puriques, donc qui sont, c'est-à-dire l'adénine et la guanine. Donc, pour l'origine de l'acide urique, il a deux origines. Il a une origine endogène et une origine exogène. Il provient, donc, des purines exogènes qui sont issues de l'alimentation riche ou bien hypercapnée, donc telle que les viandes, les abans. C'est pour ça, dans la goutte ou, par exemple, dans les hyperuricémies, le régime alimentaire, il est important, d'accord ? Parce que l'alimentation est très riche en purines qui vont être dégradées pour donner de l'acide urique. Par contre, l'origine endogène, donc, vous avez deux origines. Donc, vous avez la première origine, ou ce qu'on appelle la voie de récupération, donc, à partir des deux bases des acides nucléiques, qui sont l'adénine et la guanine, qui vont subir une désamination, d'accord ? Voilà, pour donner l'hypoxantine et la xanthine. Voilà, donc, voilà, donc, l'adénine, la structure de l'adénine. Vous avez des, c'est-à-dire des produits aminés, ces produits aminés vont subir cette désamination pour donner l'hypoxantine et la xanthine. Et à la fin, vous avez une xanthine oxydase, qui va transformer l'axanthine en acide urique. Donc, ça, c'est la première origine. C'est la récupération de l'acide, plutôt, des bases puriques. Et ensuite, ces bases puriques vont être dégradées pour donner l'acide urique. La deuxième origine, c'est ce qu'on appelle la biosynthèse de nouveau. Donc, là, vous avez une biosynthèse carrément de vos nucléotides. Donc, vous avez, c'est-à-dire le PRP, donc le polyribosyle pyrophosphate. Il va subir, donc, plusieurs réactions pour donner le premier précurseur, qui est l'inosine, l'inosyle monophosphate, donc le premier nucléotide. Donc, là, c'est juste pour vous montrer que, donc, voilà les précurseurs du noyau purique. C'est une réaction simple, mais en réalité, c'est un métabolisme de 11 réactions, là, de 12 réactions. Donc, vous avez la synthèse de cette base. Ensuite, donc, cette base, elle va, donc, subir, donc, plusieurs réactions pour donner à la fin l'adénosine et le guanine, qui, par la même chose, donc, subit, donc, une réaction de catabolisme pour donner l'acide urique. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'acide urique, il provient de l'oxydation, plutôt du catabolisme des bases puriques. Ces bases puriques, soit sont apportées par l'alimentation, soit d'origine endogène, c'est-à-dire dégradation des nucléotides, ou bien vous avez, c'est-à-dire une synthèse de nouveau, carrément. Maintenant, on va parler, donc, de, c'est-à-dire de l'hyperuricémie, qui devient vraiment un véritable problème de santé publique, d'accord, parce que l'hyperuricémie, oui, l'acide urique, est maintenant considérée comme un marqueur du risque cardiovasculaire. C'est comme le cholestérol LDL, comme le cholestérol total, l'hyperuricémie, c'est une perturbation métabolique qui constitue un vrai marqueur du risque cardiovasculaire. Donc, l'hyperuricémie, elle se définit par une augmentation du taux d'acide urique dans le sang. Donc, les valeurs normales, elle peut aller jusqu'à 70 mg par litre chez l'homme, et jusqu'à 60 mg par litre chez la femme. Donc, essayez de voir la même chose. Donc, les urines contiennent jusqu'à 400, jusqu'à 800. Pourquoi ? Parce que c'est un déchet azoté qui doit être éliminé de notre organisme. Est-ce que c'est que là ? Donc, c'est comme la créatinine, c'est le troisième déchet azoté. Et donc, pour explorer la rétention azotée, donc souvent, on utilise l'urée, la créatinine et l'acide urique. D'accord ? Donc, parmi les causes d'hyperuricémie, vous avez les hyperuricémies primitives et vous avez l'hyperuricémie secondaire. Les hyperuricémies, c'est quoi ? Vous avez une, c'est-à-dire une anomalie, donc, au niveau de ces enzymes du métabolisme. Vous avez un déficit quelque part. D'accord ? Donc, vous avez, parmi les, c'est-à-dire les causes primitives, donc, l'hyperuricémie est due à une erreur innée du métabolisme, parfois aggravée par des excès alimentaires et se sont souvent révélés par des complications de surcharge. Parmi les causes primitives, donc, vous avez le syndrome de Lechnirhan. D'accord ? Le syndrome de Lechnirhan, c'est quoi ? C'est un déficit complet en cette enzyme, donc, la première enzyme, voilà, donc. Donc, le syndrome de Lechnirhan. La chuchotée, c'est-à-dire. Ah, elle n'est pas montrée. Donc, cette enzyme, vous avez, en quelque sorte, une accumulation de l'acide urique et, donc, vous avez, c'est-à-dire une hyperuricémie avec une hyperurature. Donc, parmi les causes aussi fréquentes, vous avez la glycogénose de type 1. Donc, là, c'est, tu sais quoi ? C'est un déficit d'une enzyme de la néoglucogénase qui est la glucose 6-phosphatase avec une accumulation du ribose 5-phosphate. Et le ribose 5-phosphate, c'est un précurseur de synthèse de l'acide urique. Et donc, vous aurez une accumulation, c'est-à-dire une accumulation de l'acide urique. Donc, c'est l'une des causes d'augmentation d'hyperuricémie en pédiatrie. D'accord ? Généralement, donc, en parallèle du bilan, c'est-à-dire de l'uricémie, vous avez une hypoglycémie. Donc, on dose les lactates pour, c'est-à-dire pour explorer l'acidose lactique. Et donc, généralement, vous avez une hypo-uraturie. Donc, pourquoi une hypo-uraturie ? Parce qu'il y aura une compétition entre les lactates et les urates pour l'élimination urinaire. Et un autre type, c'est-à-dire de causes primitives, vous avez hyperactivité de l'axanthinoxidase et vous avez l'hyperactivité de la phosphoriboside, pyrophosphate synthétase. Et donc, généralement, c'est des sujets qui développent c'est-à-dire la goutte à un âge très, très précoce. C'est-à-dire, généralement, ce n'est pas vers l'âge de 30 à 50 ans, mais généralement, c'est-à-dire, c'est des patients qui développent la goutte à un âge très précoce. Maintenant, les causes secondaires sont les causes les plus, c'est-à-dire les plus fréquentes. Donc, vous avez l'hyperuricémie, c'est une perturbation métabolique au cours de l'insuffisance rénale chronique. Vous avez également les tubulopathies et vous avez le syndrome tumoral ou bien les grands catabolismes cellulaires où l'hyperuricémie est très élevée. D'accord ? Généralement, dans les hémopathies, dans les hémopathies, dans les cancers, vous avez un hypercatabolisme cellulaire avec l'acidurique qui est très, très augmenté chez ces personnes. Et donc, comme quatrième cause secondaire, généralement, l'hyperuricémie d'origine iatrogénique, il y a certains médicaments tels que les salicylés qui peuvent entraîner cette hyperuricémie. Voilà. Les complications des hyperuricémies sont liées au dépôt ou à la précipitation d'acide urique. Donc, j'ai dit l'acide urique, c'est une molécule qui est insoluble dans l'eau. Donc, une fois que vous avez cette hyperuricémie, il y aura le dépôt de l'acide urique, soit au niveau des articulations, soit au niveau rénal, c'est-à-dire que ça dépend de la localisation. Et donc, on décrit des complications rhumatologiques, urologiques et néphrologiques. Et c'est ce qu'on appelle la goutte. Donc, la goutte, elle se manifeste par des crises aiguës inflammatoires au niveau du pied, en particulier au niveau de la base du gros orteuil. Ensuite, c'est-à-dire la crise inflammatoire est liée à la précipitation des cristaux d'acide urique dans la synovie. Ensuite, elle va évoluer plutôt vers un stade subaiguë où les crises inflammatoires peuvent toucher toutes les grosses articulations. Et donc, la goutte, elle devient une polyarthropathie chronique, inflammatoire, avec le temps. Donc, parmi, c'est-à-dire les complications, on va dire, de l'hyperuricémie. Donc, vous avez la néphropathie urique, donc, est due à des dépôts d'acide urique au niveau des reins. Donc, j'ai dit, c'est une, c'est l'une des complications majeures de l'insuffisance rénale. Et vous avez l'alithiase rénale, donc, les cristaux durates, c'est très fréquent, donc, les cristaux durates, qui est due à la présence des calculs uriques dans les voies excretrices rénales et se traduit par des coliques néphritiques. Les calculs uriques sont radio-invisibles, mais l'uraturie forte ou normale, d'où la particularité d'être accompagnée d'une acidité urinale. Donc, généralement, les gens qui ont des, c'est-à-dire des, des cristaux d'acide urique, généralement, pourquoi il y a cette, c'est-à-dire, ce terrain favorable de production de ces cristaux, c'est le pH très acide de leur urine. D'accord ? Et comme le, c'est-à-dire, les urates ont tendance à se précipiter en pH acide, donc vous avez la formation de ces cristaux. Et généralement, avant de passer au traitement médicamenteux, qu'est-ce qu'on demande aux personnes, c'est d'alcaliniser leur urine en buvant du Vichy. C'est-à-dire, une eau gazeuse ou bien une boisson alcaline, donc c'est ce qu'on appelle les eaux bicarbonatées, donc en quelque sorte, ils vont alcaliniser leurs urines et donc vont permettre, c'est-à-dire, l'élimination de ces cristaux d'urine. Est-ce que c'est que là ? Pour les méthodes de dosage, donc le prélèvement sur sérum ou plasma, donc il faut éviter le thé, le café, la théophyline, tout ça risque d'augmenter l'acide urique. Sinon, pour les urines, généralement, c'est des urines de 24 heures et la même chose pour la méthode de dosage, qu'est-ce qu'on fait en notre laboratoire ? Dès qu'on reçoit les urines, on rajoute du NOH pour empêcher la cristallisation de l'acide urique. D'accord ? Parce que si vous allez obtenir des cristaux d'acide urique, le taux de l'acide urique urinaire, il sera sous-estimé. D'accord ? Parce qu'une partie de votre acide urique a été cristallisée. C'est pour ça, au niveau de notre laboratoire, dès qu'on reçoit des urines, on doit les alcaliniser avant de faire le dosage. Est-ce que c'est que là ? Pour la méthode de dosage, c'est une méthode enzymatique colorimétrique en utilisant l'uricase. Donc l'uricase, c'est-à-dire c'est une méthode colorimétrique et pour le... c'est-à-dire pour explorer une hyperuricémie. Donc l'idéal, c'est doser l'uricémie, l'uraturie, donc l'acide urique au niveau sanguin et urinaire. Donc pour chercher la cause inflammatoire, donc de doser l'AVS et la CRP. Également, donc pour, par exemple, chercher la néphropathie, donc urique, c'est d'évaluer la fonction rénale et donc de doser l'urée et la créatinine urique. Donc il y a également un test qui est appelé, bon malheureusement il n'est pas vraiment utilisé, c'est la cristallerie, c'est la recherche de la nature des cristaux. Sinon, donc pour rechercher la néphropathie, c'est-à-dire dû au dépôt des cristaux d'acide urique, donc on peut rechercher l'hématurie, la leucocyturie, la protéinerie et même en plus du bilan rénale, du reste du bilan rénale. Voilà. Donc sinon pour les origines primitives, l'idéal serait de doser carrément l'enzyme déficitaire. Voilà. Donc on a terminé pour ce cours-là. Merci, le terminé. Sous-titrage ST' 501